on se retrouve aujourd'hui pour le flower book challenge un challenge initié par madame errance je vous invite à aller voir sa vidéo elle est extrêmement bien fait extrêmement bien expliqué et surtout bien mieux détaillé que moi ce challenge se déroule du 1er mai au 31 mai il y a dans ce challenge sept fleurs bah oui c'est le printemps c'est l'été c'est il fait beau il fait chaud enfin il fait beau il fait chaud il pleut depuis ce matin je suis très bien accompagné vous pouvez le voir pour ce flower book challenge et je vous propose donc les sept m de madame errance alors on a tout d'abord laconite avec cette petite fleur bleue toute jolie toute mignonne qui a pour peine la trahison pour la trahison je suis allé chercher dans mes reliques j'avoue pour tous les livres que je vous propose c'est beaucoup des reliques certains d'entre vous vont se dire mais qu'est ce qu'il nous fait c'est des trucs ça date de la guerre 14 18 c'est quoi ce délire et ben oui mais on a tous des livres comme ça qui traînent dans nos perles et qu'il faut bien un moment donné lire bah oui faut les lire ils vont pas rester pendant cinquante mille ans dans nos piles surtout que les piles deviennent très grosses trop grosses trop grosses donc pour laconite et la trahison j'ai choisi de prendre le book of evie le petit pitch rapide et très vite fait très succinct je ne lis jamais les résumés j'évite d'aller trop sur internet pour avoir les histoires parce que je veux pas me gâcher le truc sauf que parfois on en apprend beaucoup trop donc là le petit pitch c'est elle a une mission se rapprocher du président et de son fils pour pouvoir tuer le fils afin de pouvoir aider toute la rébellion ils comptent tous sur elle voilà même si elle 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 finit par ressentir des sentiments forts et profonds pour ce garçon et ben le but théoriquement c'est de faire tomber le pouvoir qui est présent il me semble que c'est dans le cadre un peu comme une dystopie je vous dis pas de bêtises parce que je ne sais plus et que je l'ai depuis tellement longtemps dans ma pile vous savez les piles là tout 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 qui augmente de jour en jour oui trop la carte bleue est déjà beaucoup moins heureuse mais bon c'est comme ça et ben forcément je sais plus le résumé exact mais ça fait le truc tout ce que je sais c'est que sur la couverture on a cette jeune femme qui tient un couteau derrière son dos ça sent le truc bien trahison bien je te fais à l'envers tu vois pas mais tu vas le sentir le camélia c'était la couleur rouge ou la fidélité la suite d'une saga ce genre de choses pour les couleurs rouges j'aurais pu en mettre toute une tripotée on est bien d'accord il y en a tellement mais j'ai préféré faire une suite de saga parce que je me suis fait le tome 1 2 3 il ya vraiment pas très longtemps et que j'avais envie de terminer cette saga une fois pour toutes j'ai pris donc inheritance game qui va nous mêler encore une fois tout plein d'énigmes des enquêtes si on peut dire si j'ai bien compris on va retrouver nos nos quatre frères ainsi que les deux autres demi soeurs avry et sa demi soeur j'ai un truc de mémoire voilà on va retrouver leurs petits couples qui se sont formés mais aussi retrouver d'autres énigmes à en apprendre un peu plus sur chaque personnage sur leur passé sur ce qu'ils ont pu vivre et ce qu'ils ont pu ressentir dans le passé et dans le présent parmi avec ces énigmes à résoudre alors je reste toujours dans l'idée que inheritance game ça a été pour moi le premier livre ou que j'ai lu où il y avait cette notion d'héritage avec tu as ton héritage seulement si tu trouves la solution de telle chose ça a été pour moi un truc tout nouveau tout beau j'ai bien aimé mais depuis je sais pas mais je fais qu'elle tomber sur ce principe là dès qu'il y a une histoire d'héritage un mât noir et puis là pour la voir il faut trouver la solution d'une enquête d'une énigme bah c'est bien c'est intéressant ça change des enquêtes thriller polar où il est mort il est tué on fait une enquête basta basta et puis hop on est le il est en prison ok ça change on n'est pas dans les experts mais ça commence à faire trop essayer de trouver autre chose je sais pas il ya deux thèmes dans la vie trouver le chercher ils ont plus d'imagination que moi les auteurs donc ils ne peuvent que trouver des idées dans ce game 4 la seule chose qu'il faut se rappeler c'est que ce n'est pas ainsi neuf on va retrouver les personnages mais c'est pas encore un tome sur haverie en centré ça va être vraiment autre chose pas toujours avec les mêmes protagonistes bien entendu mais c'est pas elle qui est au centre donc ça change pour cette troisième fleur on a l'asalé le rose pour le symbole de l'amour pur et sincère magnifique tatati tatata ouais ok j'ai pris saison tome 3 un printemps pour te succomber j'ai fait le 1 j'ai fait le 2 bah faut bien faire le 3 on continuera et suite de saga c'est tout mini tout mignon alors on retrouve une nolia magnolia voilà on reste dans les fleurs tout le monde va bien qui est fleuriste on reste dans les fleurs et qui demande de l'argent des pépettes et pépettes à ses parents ses parents lui font une sorte de chantage affectif sympa les parents je voudrais pas dire j'ai déjà mon opinion préconçue sur ce genre de principe ils font un chantage affectif en lui disant on te prête des pépettes seulement si tu te maries avec monsieur intel sauf que le petit monsieur là je ne sais pas quel est son nom parce que je n'ai pas encore lui forcément je sais pas tout ce que je sais c'est que c'est un beau gosse forcément c'est toujours des bonnes ils sont toujours mouse costaud tablette de chocolat beau brun ténébreux bon c'est le cliché type c'est un cliché phénoménal mais ça marche ça marche sur le public ça ça titille les petites envies soyons clair ce petit beau gosse c'est un beau gauche riche célèbre friqué etc mais également playboy qui n'a qui fait des phrases qui a gogo qui va avec toutes les nanas qui traînent etc et pour redorer son blason ouais c'est l'expression j'adore cette expression genre tu as un blason là et tu vas le redorer tu les poussettes mais non mais non j'ai rien fait j'ai pas fait de bêtises avec cinquante mille femmes mais non mais non donc j'adore cette expression donc pour se donner bonne conscience on va dire ça plutôt comme ça il va accepter ce petit défi challenge je sais pas comment dire à se mettre avec nos liens bien entendu il va y avoir une romance tatati tatat bah oui c'est une romance ce livre donc forcément une romance ne soyons clairs moi j'en attends beaucoup bien de ce livre parce que j'ai beaucoup aimé le tome 1 et le tome 2 le tome 1 je suis plutôt dans les avis que personnellement mon harceleur je lui aurais plutôt écrasé sa petite figure j'en ai connu malheureusement des harceleurs ah oui à mon âge moi aussi j'en ai eu du harcèlement sa tête pas d'hier le harcèlement et mais par contre le style d'écriture est extrêmement tout doux ça se dit d'une traite c'est tranquillou peinard nous c'est ça sans complexité ça j'adore oui parce que des descriptions à gogo qui font 50 pages ça m'intéresse pas moi je peux pas faut que ça boule le yes cette petite fleur verte on a en fait la notion d'une good vibes un truc plein d'humour et de joie j'étais partie sur un truc un peu feel good le merci de trop où c'est une justement paris d'artement ou c'est une petite hôte qui dit oui à tout oui 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 et qui un jour pète un câble et leur dit non quand le biquet et popoli comme et elle se carpatte et démissionne ss en bas patati patata il lui arrive des aventures à à gogo voilà ça c'est le pitch de base moi j'en attends beaucoup de bien j'espère que cette jeune femme aura suffisamment de caractère pour pour se relever et dire plein de gentils et ça c'est harceleur oui parce qu'un patron qui fait que de te rabaisser pour moi c'est du harcèlement ça c'est une certité donc oui bon c'est mon opinion c'était pas la vôtre bettigna la couleur orange on est sur la notion de cour de colère quelque chose qui pète le feu etc j'ai eu beaucoup de mal à trouver bah ouais bah ouais parce que les trucs qui pète etc j'en ai déjà lu pas mal donc je ne savais pas quoi mettre j'ai pris 16 de caroline vermal le pitch c'est assez simple c'est elle a été enterrée vivante avec son mari qui est mort au fin fond de l'egypte dans une pierre vide ouais deux trucs là qui est pointu ça s'appelle une pierre vide qui tombeau ouais c'est hyper joyeux hein déjà et quand elle se réveille et ben forcément elle veut se manger forcément alors ok je suis d'accord avec vous ce livre date de 2013 c'est du vieux de vieux de vieux ça a plus dix ans c'est vieux ouais et alors et alors je suis pas obligé on n'est pas obligé nous lecteurs de lire les derniers trucs qui sont sortis alors certes c'est génial déjà ça m'éviterait d'avoir de prendre du retard sur mes lectures récentes c'est une certitude mais tout ce qui est ancien que j'ai toujours pas du il faut bien les lire à un moment donné et ben je les glisse dans les challenges ou la plus le temps passe et plus je descends je suis en train de m'installer de plus en plus bas c'est génial donc on continue le bouton d'or cette petite fleur jaune toute mignonne tout adorable que l'on connaît depuis très longtemps elle m'énerve la plante hein je suis en train de me taper les petites feuilles depuis tout à l'heure allez tourne toi hop peut-être comme ça oui comme ça allez hop tic 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 donc le bouton d'or cette petite fleur jaune pour le thème de jeunesse croissance le changement et tout ça alors j'aurais pu mettre plein plein de choses on est bien d'accord on aurait pu mettre tous les harry potter vu qu'il ya une évolution dans le temps on aurait pu mettre les taras duncan j'adorais ce livre faudra quand même quand ces jours je vous en parle voilà où c'est pareil une évolution d'une jeune fille qui devient femme forcément au fil et à mesure des tomes en 13 tomes forcément est passé de la jeune fille prépubère à la femme femme j'aurais pu mettre quoi d'autre il y en a tellement toutes tous ces livres où il ya une notion d'école et c'est de progression peuvent entrer dans cette catégorie je trouve mais vraiment on peut les mettre à toutes les sources là j'ai pris ben justement un truc qui date de pas très longtemps castel cats oui tz à la fin parce que j'arrive jamais à le dire ou là en fait les personnages les protagonistes sont des félins des petites bébêtes à la toute poilue qui nous des amitiés qui vont évoluer au fur et à mesure et c'est passé d'une classe à une haute et on va les voir évoluer au fur et à mesure là dedans il ya une petite notion d'enquête biscornue forcément c'est un livre jeunesse qui va parler de complécité de complices qui va parler de complicité et des liens d'amitié prêt à donner des coups de pattes à ses potes alors il ya celui là que j'aurais pu mettre mais aussi la guilde des ombres qui est quand même un beau bébé de quatre livres au total quatre livres qui sont des briques les briques de 800 pages dans j'exagère un petit peu on n'est pas très loin on n'est pas très loin ou pareil c'est une histoire d'évolution vu que on a au début la notre fameuse jeune jeune femme là qui a embarqué dans sa guilde de voleurs et de tueurs je dis des bêtises c'est pas la même c'est pas le même livre dans sa guilde de tueurs elle a des pouvoirs magiques et d'apprendre à les maîtriser pour pouvoir tuer dans cette ville où c'est totalement normal de tuer des gens comme vous voulez et forcément il y a une évolution au fur et à mesure des temps alors on termine avec l'iris cette fameuse petite fleur de multicolores qu'on peut trouver à toutes les variantes inimaginables qu'il a édite en violette donc pour la couverture violette cette fois j'ai trouvé les twins crows où c'est une soeur qui prend la place de l'autre où il ya des mariages arrangés lutte contre contre des pouvoirs des amours impossibles je l'ai mis vraiment pour la couleur du livre voilà parce que l'histoire en elle même j'ai pas tout compris pour le moment je sais juste que la soeur va remplacer l'autre soeur au mariage arrangé et que va y avoir des complots et autres problèmes de genre au niveau de la royauté ça c'est fait à me dire mais alors dans un style totalement différent j'aurais pu prendre de la biglite pourquoi parce que la biglite ça va prendre tout plein de types de personnages du vampire de la sorcière du magicien du la créature fantastique des métamortes on mélange tout et puis on sort un livre et ça c'est la biglite j'ai fait le résumé en deux secondes mais la biglite c'est une diversité c'est tout plein de types de personnages qui se regroupent alors pour la biglite il ya tous les amis tablettes que moi j'ai beaucoup beaucoup aimé bon mais c'est très 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 smurf je sais que maintenant à l'époque instanté 2024 on met beaucoup de warning disons que attention 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 je suis d'accord faut faire attention c'est des lectures avec beaucoup beaucoup de smurf on est bien d'accord laurel k hamilton elle écrit essentiellement des trucs où les scènes sont très olé olé il ya du biscuit du gâteau il ya tout ce que tu veux dedans bon mais par contre sur le plan des créatures fantastiques des de tout ce qui est surnaturel c'est très très bien écrit le fond de l'histoire est pas mal mais un peu trop de smurf voilà ça c'est suivant et là pour le petit dernier une petite fleur bonus le billet cette petite fleur blanche toute mignonne avec ses clochettes on part sur un one shot ou un truc qui sort un peu de sa zone de confort alors j'ai été prendre un livre qui est plutôt blanc pas tout blanc j'aurais pu prendre lénardante il est blanc de blanc et j'ai choisi de partir sur un style que je lis peu ça fait un moment que j'en ai plus beaucoup vraiment un bon moment bah oui je suis plus intéressé par la fantaisie la romantaisie même de la jeunesse des trucs comme ça que du polar et du thriller là on est avec le livre américaine predator une jeune fille kidnappée le bia qui vient sur l'affaire qui va faire une chasse à l'homme pour retrouver ce tueur qui en fait c'est une histoire vraie c'est un tueur en série qui a sévi pendant des années aux états unis tout à travers d'un serial killer qui est très peu connu mais qui a fait des ravages assez conséquents et qui en fait a réussi à passer à travers les mailles du filet au fur et à mesure des années en traversant les états si j'ai bien compris en étant dans une caravane leur camping car et en traversant les états les uns après les autres et en tuant des gens à droite à gauche on se doute bien que ça doit être très sombre très l'eau on a moi j'en attends surtout de voir toute l'enquête du fbi voir comment ils ont réussi à choper ce mec bon après tout ça après toutes ces bêtises j'ai plein plein de fleurs j'ai le nez dans les fleurs depuis tout à l'heure je vais finir par été annulé toutes les deux ans c'est une c'est joli non mais vous n'avez pas l'odeur vous mais alors qu'est ce que ça sent bon c'est un vrai bonheur là il y a les iris voilà là j'ai des jolies iris elles sont toutes ouvertes ça embaume toute la maison c'est un vrai petit bijou enfin cette fois je vous ai tout dit je vous ai tout raconté sur ce challenge je vous souhaite une bonne lecture à bientôt